Parlons maintenant des hausses de prix à l'épicerie. Il y a plus d'une semaine maintenant, Ottawa affirma avoir obtenu des grandes chaînes, une promesse de gel de prix. Est-ce qu'on le constate sur le terrain? Je sais qu'il a des yeux partout. Sylvain Charlebois, spécialiste de l'industrie agroalimentaire à l'Université d'Alousie, est avec nous. Bonjour, Sylvain. Bonjour, Simon. Alors, je pense que vous avez des yeux partout. En tout cas, vous avez des repères un peu partout. Concrètement, est-ce que les épiciers ont mis en place ce fameux programme de gel de prix ou encore de réduction de prix qui a été vanté par le gouvernement fédéral? Bien, je ne suis pas certain d'un programme public, mais c'est certain que les entreprises ont une stratégie, bien sûr. C'est certain que le ministre ne pouvait pas dire à tout le monde quelle bannière était pour faire telle chose. On a parlé de gel de prix, on a parlé de rabais. Bien, vous savez, Simon, ce temps-ci d'année, on s'attend à des rabais. En fait, depuis quelques temps, les choses se calment. Quand on compare les prix entre juillet et août, par exemple, et même au mois de septembre, on voit que les prix diminuent tranquillement pas vite pour certaines catégories. Alors, peu importe ce qu'Ottawa décide de faire, déjà, déjà, les consommateurs ont accès quand même à de bons rabais à l'épicerie. Parce qu'à cette période de l'année, c'est la coutume, quoi, chez les épiciers, d'offrir certains rabais, parce qu'on sait, bon, il y a le temps des fêtes qui s'en vient également. Donc, c'est plus une habitude des épiciers que nécessairement une réponse directe à ce qu'Ottawa veut? Bien, là, actuellement, il y a beaucoup de négociations qui se passent au sein de la chaîne, surtout entre les bannières et les transformateurs. Mais normalement, c'est en six années, on se positionne pour les fêtes. Les rabais pour les fêtes sont déjà planifiés. D'ailleurs, il y a beaucoup d'entreprises qui commencent à planifier pour la Saint-Valentin et Pâques. Donc, c'est pour ça qu'on est un peu... On ne devrait pas prendre le crédit pour ce qui se passe en ce moment. C'est pour ça que les entreprises planifient depuis des mois ce qui se passe actuellement à l'épicerie. Alors, il ne faut pas quand même donner trop de crédit à Ottawa par rapport au rabais. Mais vous savez, Simon, au niveau mondial, à travers le monde, les choses sont pas mal moins compliquées aussi depuis... Si on compare les prix depuis deux ans, les prix à travers le monde sont au plus bas depuis deux ans, incluant pour le Canada. Donc, on devrait quand même être rassuré par ce qui se passe. Et bon, comment le gouvernement peut aider pour ces baisses de prix-là à l'épicerie? Donc, on a demandé, évidemment, aux géants de l'alimentation de faire leur part. Mais le gouvernement, lui, pour faire sa part, qu'est-ce qu'il peut faire? Ah, là, c'est une bonne question, Simon. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent, bien, OK, si on ne peut pas réglementer les prix, qu'est-ce qu'on fait pour... Bien, c'est vraiment, à mon avis, une très bonne question que vous posez, Simon. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que le gouvernement peut faire. Par exemple, il y a... Lorsque vous visitez une épicerie, il y a 4000... En moyenne, il y a 4600 produits qui sont taxés actuellement. Il y a une taxe au détail. Il y a beaucoup de gens qui pensent que ces produits-là ne sont pas bons pour la santé. Pas nécessairement. Il y a beaucoup de produits qui sont très bons pour la santé, de très bons produits du Québec, qui sont vendus comme collations. Et les collations sont taxables. La réduflation fait en sorte qu'il y a de plus en plus de produits qui sont considérés comme des collations. Et les collations sont taxables. Ça, c'est quelque chose que le gouvernement peut faire maintenant. Et c'est quand même... Est-ce que c'est simple à appliquer? Bien, en fait, on l'a vu au niveau du résidentiel. Il y a quelques semaines, le ministre Charles Fraser a décidé d'éliminer la TPS pour ce qui est de la construction de logements. Vous vous en souvenez, Simon? Oui, 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 c'est récent. Pourquoi pas le faire pour... Pourquoi pas éliminer la taxe de vente sur les produits alimentaires? Je ne dis pas qu'on devrait éliminer la taxe sur tous les produits. Mais il y a des produits, il y a plusieurs produits. Je pense qu'actuellement, les gens apprécieraient un rabais assez important. On parle... Tu sais, au Québec, on parle de plus de 15 %. Ça fait une différence. Et en terminant, je veux vous parler du mois d'octobre. Vous avez écrit là-dessus récemment que c'est le mois du commerce équitable. Là, on parle beaucoup de prix à l'épicerie qui sont plus chers. Mais le commerce équitable, même si les produits peuvent être un peu plus chers, il y a quand même un marché intéressant qui est en croissance. Oui, absolument. En fait, je voulais offrir une réflexion sur le commerce équitable parce que, bon, d'abord, les produits qui émanent du commerce équitable existent depuis des années, notamment la banane, le café, le chocolat, le thé. Et souvent, lorsqu'il y a des cycles économiques, des cycles inflationnistes, les gens boudent le commerce équitable parce que c'est des produits plus chers. Mais cette fois-ci, ce qu'on remarque, c'est que même si les produits sont plus chers, les produits alimentaires sont plus chers, les gens quand même continuent à acheter des produits étiquetés commerce équitable. Alors, moi, je trouve que c'est intéressant. Donc, autrement dit, le consommateur vraiment voit la planète lorsqu'on visite l'épicerie de plus en plus. C'est un engagement de consommation qu'on voit qui est de plus en plus palpable. Sylvain Charlebois, spécialiste de l'industrie agroalimentaire à l'Université d'Alousie. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée. Au revoir.